Bonjour, vous écoutez Dans quel étagère, le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Je suis Isabelle Vauconsant et je vous propose une information alternative qui prend son temps, cohérente, fondée et rigoureuse, engagée et ouverte sur des solutions concrètes. Je tente mon micro pour vous, parce que ça craint pour la planète. On y va ? Les terroristes, ce sont ses citoyens qui, conscients de l'urgence écologique, décident d'agir en militant. Sur le terrain, par l'écriture et toutes les formes d'expression, ils luttent. Notre entretien d'aujourd'hui, c'est avec Vipulane puis Vanes Barron, un jeune militant écologiste engagé depuis plus de 5 ans. Vipulane vient de sortir un essai aux éditions Michel Laffont et je peux vous dire que cette lecture m'a bousculé. Bonjour Vipulane, qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Vipulane, j'ai 19 ans. Je suis en deuxième année d'une licence qui s'appelle Science pour un monde durable. J'ai participé au film Animal de Cyril Dion, dont j'ai été un des deux protagonistes principaux. Et j'ai aussi co-écrit ce livre qui s'appelle Autonomie animale, ouvrir des fronts de lutte inter-espèce. Donc voilà, au sens large, on pourrait dire que je suis un militant écologiste. L'écologie qui, pour moi, est en fait une lutte qui vise à construire, à penser, à acter des relations libérées et libératrices entre les humains, mais aussi avec le non-humain. Donc ça implique de défaire toutes les formes de relations alignantes. Donc je vois l'écologie comme vraiment quelque chose de plus large et pas du tout comme quelque chose visant à simplement protéger une nature qui serait extérieure à nous. Et dans ce sens-là, on peut dire que je suis juste un militant écologiste. Tu viens de publier Autonomie animale, ouvrir des fronts de lutte inter-espèce. Vous êtes trois sur la couverture. Tu peux me présenter tes camarades ? Ouais, Chan, c'est Clara, ce sont deux personnes qui ont fini leurs études. On s'est croisés sur des zones de lutte à Paris et on avait en commun le fait qu'on était intéressés, mais qu'on n'avait pas trop de cadres pour penser cette question animale. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on en est venus à écrire ce livre. On avait déjà réfléchi à ces questions ensemble et donc l'objectif, c'était de mettre sur le papier toutes ces réflexions. Donc ce livre, c'est un essai pour nous aider à penser le monde autrement. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans ce monde que vous nous proposez et nous dire ce qui a structuré votre réflexion ? Ce qui est central dans notre réflexion, c'est la question de l'exploitation animale. En considérant qu'aujourd'hui, en tout cas c'est ma perspective, il y a une forme de vide entre, d'un côté, ce qu'on appelle l'antispécisme historique, qui en gros vient de philosophes moraux et utilitaristes comme Peter Singer, qui sont parfois caricaturés dans le sens où il faudrait qu'il y ait presque aucune forme de relation avec les animaux domestiques et que par exemple la prédation, ce n'est pas forcément quelque chose d'envisageable pour eux. Et peut-être un refus de la mort en tant que tel, c'est-à-dire une catégorisation de la mort comme quelque chose de fondamentalement problématique. Et à l'inverse, peut-être dans les milieux écolo, cette valorisation de l'élevage paysan ou en disant que l'élevage paysan est parfait et qu'il n'y a aucune critique à faire à l'élevage paysan. Il nous semblait qu'il y avait autre chose à trouver de plus fin et aussi de connecter aux autres luttes puisqu'en général, les questions animales ont souvent été portées, en France en tout cas, et sont souvent visibilisées par des personnes privilégiées socialement et donc en n'articulant pas ça forcément aux autres luttes, c'est-à-dire aux luttes antiracistes, aux luttes féministes, aux luttes antivalidistes, aux luttes de classe, etc. Comment ça s'articule avec ces autres luttes ? Il y a un concept qui nous paraît central dans cette articulation, c'est le concept d'animalisation. L'animalisation, c'est un procédé qui consiste à désigner des humains qu'on considère comme pas vraiment humains en tant qu'animaux, c'est-à-dire par exemple, on entend encore aujourd'hui parfois des cris de singes dans les stades de football. Il y avait encore un épisode récent en Italie. Et même généralement, les femmes sont souvent réduites à des statuts d'animaux, plantaires, gazelles, chiennes, etc. Et donc, en fait, c'est utiliser la catégorie animale qu'on considère comme une catégorie qui est inférieure aux humains pour inférioriser d'autres humains. Ce spectre entre les pas vraiment humains et les tout-à-fait humains. Les tout-à-fait humains, c'est toutes les personnes qui ont les privilèges sociaux et qui sont pleinement considérées comme des humains, qui ne sont jamais animalisés. Et l'animalisation, c'est donc un processus qui permet la domination. Mais alors, si on animalise, ça veut dire aussi qu'on a du mépris pour les animaux ? Oui, totalement. L'animalisation n'est possible que parce qu'il y a une infériorisation avant de l'ensemble des animaux non-humains. Puisqu'il faut rappeler que l'humain est aussi un animal à l'origine. Comment est-ce qu'on peut définir les animaux sans les inférioriser ? En prenant en compte ce qu'on appelle leur agentivité, c'est-à-dire leur capacité à agir sur le monde. Ce ne sont pas simplement des objets, mais ce sont des êtres vivants qui sont capables, chacun à leur manière, d'exprimer, de ressentir tout un tas de choses. En fait, chaque être vivant, chaque espèce a une manière d'être vivant qui lui est spécifique. Donc en gros, c'est prendre en compte chaque être vivant et chaque espèce comme un être à part entière et ajuster au mieux nos relations pour prendre en compte sa spécificité. Comment tout ça s'ancre dans une histoire ? C'est une question très large. On a essayé de se pencher sur la question de la carnisation, de l'alimentation notamment. Parce que pour nous, aujourd'hui, c'est un enjeu vital, notamment parce que tous ceux qui sont proches politiquement des sujets qu'on traite ont souvent tendance à ne pas traiter de la question de la tradition parce que ça serait quelque chose de fondamentalement nationaliste. Ce qu'on entend derrière la tradition recouvre aussi parfois quelque chose qui fait juste partie des marqueurs de vie commune finalement. C'est des choses qui sont importantes. On parle notamment de culture matérielle si jamais on ne veut pas forcément parler de tradition et qu'on a besoin de recréer des cultures matérielles à partir de ces héritages végétaux. Et donc pour ça, on a eu besoin de se repencher un peu sur ce qui a existé dans l'histoire. On s'est penché sur le cas de la France, mais aussi sur le cas d'autres pays. Et pour prendre un exemple en Afrique de l'Ouest, le plat typique du Mali qui est le mafé, qui est aujourd'hui servi avec de la viande, le mafé à l'origine désigne le nom d'une plante et était un plat exclusivement végétarien. Et c'est pareil pour d'autres plats d'Afrique de l'Ouest, au Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. Et donc il y a eu un procédé de carnalisation au fur et à mesure qui nous a fait oublier ces héritages végétaux. De même, à travers la colonisation, l'Argentine, qui était un pays où il n'y avait quasiment pas d'élevage avant la colonisation, est devenu une plaque tournante de l'exportation de viande à partir de 1890. En Asie, on pourrait prendre l'exemple de l'Inde et du Sri Lanka, où c'est des processus qui sont peut-être plus récents. On est en train de vivre ce qui s'était passé en Afrique ou en Amérique du Sud il y a quelques années ou quelques dizaines, voire centaines d'années. C'est-à-dire que même si d'ailleurs à l'origine, le végétarisme en Inde était produit à travers des pratiques de distinction sociale, puisque c'était les brahmanes qui étaient végétariens, c'était une manière de se distinguer socialement, il y a encore aujourd'hui un fort héritage du végétarisme, c'est-à-dire qu'on mange à tous les repas des protéines végétales, beaucoup de légumes, etc. Mais aujourd'hui, on voit encore une fois une carnisation progressive de tous ces plats-là. En France, la construction de l'état-nation a fait qu'il y a eu ce monopole fiscal qui s'est créé. Les agriculteurs et les éleveurs qui étaient obligés de dégager du surplus pour pouvoir payer cet impôt se sont tournés vers davantage d'élevage, et notamment l'élevage bovin, alors qu'avant c'était une activité qui était secondaire. Dans le Limousin, l'élevage bovin était secondaire, on est passé à une production qui est importante, et même la production principale. Et pareil, l'état ensuite a organisé des concours agricoles, a massivement subventionné la sélection variétale des races, tout un tas d'événements qui ont participé à ce développement de l'élevage. Et cet élevage-là n'a pas forcément favorisé les éleveurs, ni la population locale autour de ces productions d'élevage, puisque la production de viande allait massivement vers Paris au début. Et encore aujourd'hui, l'élevage fait partie des secteurs les plus subventionnés en agriculture, et donc qui est le moins rentable. Ça permet de comprendre que l'élevage est une activité qui est là de manière complètement naturelle, mécule, c'est la conséquence de faits politiques, de faits historiques, de faits sociaux. D'accord, mais pour autant, est-ce qu'on peut imaginer une part d'élevage réduite ? Oui, évidemment, ce serait mieux qu'aujourd'hui. Mais nous, on essaye d'imaginer un monde sans exploitation animale. Ça ne veut pas forcément dire un rejet de la mort en tant que tel. La question, c'est comment on cohabite avec les animaux, puisque nous, on ne veut pas des mondes dépeuplés d'animaux domestiques. Comment on cohabite avec eux ? En ne les exploitant pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, par exemple, utiliser leur fumier en agriculture comme en gré. Il nous semble que l'élevage dans nos sociétés aujourd'hui est forcément lié à une industrialisation de la mise à mort, et surtout, peut-être, dès la naissance des animaux, on sait déjà quand est-ce qu'on va les tuer, finalement. C'est un accaparement des destins des animaux. Et dans ce contexte-là, ça ne nous semble pas possible d'avoir des sociétés libératrices en termes de relations avec ces animaux-là. Évidemment, il y aura encore des animaux domestiques, et se pose, n'empêche, la question de la place des animaux dans l'agriculture. Pour l'attraction animale, par exemple, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions autour de l'agroécologie, si on ne veut pas dépendre des énergies fossiles. Et nous, ce qu'on propose, c'est de prendre en compte la manière dont s'expriment ces animaux, pour ne pas forcer le travail, mais pour avoir vraiment des relations réciproques, ce qu'on appelle le campagnonnage. Le campagnonnage se construit sur d'autres valeurs. Quelles sont-elles ? Oui, alors déjà, par rapport à la domestication, on ne voulait pas réutiliser ce terme et passer au campagnonnage, parce qu'on pense que ça recouvre un tas de réalités qui sont très très diverses. Entre la domestication en France, aux Etats-Unis, en Europe globalement, dans les sociétés occidentales, et la domestication en Sibérie ou en Alaska, ce n'est pas du tout les mêmes réalités. Et justement, on a souvent tendance à dire que c'est de la proto ou de la semi-domestication, comme si la seule domestication qui était aboutie, c'était notre domestication, et nous, on n'est personne pour leur dire quelle forme de relation il doit avoir. Pour ces raisons-là, on s'est dit qu'il fallait parler d'un autre terme, et le terme de campagnonnage nous paraissait pertinent, parce que justement, dans l'idée de compagnon, il y a cette idée de relation réciproque. On termine le chapitre 2, justement, sur le concept d'égard à la liberté, où on essaye en fait de se dire que rien n'est joué, rien n'est défini d'avance, on ne sait pas exactement comment devraient être chacune des formes de relation, mais qu'on a besoin d'une enquête permanente pour essayer de déterminer quelle est la liberté pour une vache, une chèvre, pour une poule, parce que la liberté pour un humain, ou pour une vache, ce n'est pas la même chose, on n'est pas en train de réclamer le droit au logement pour toutes les vaches ou pour toutes les fourmis. Et c'est ça, peut-être, l'articulation, ce qu'on propose avec ce concept de campagnonnage et d'égard à la liberté. Par ailleurs, dans le livre, vous renforcez ce concept de campagnonnage de quelque chose que j'ai trouvé aussi intéressant, qui est l'idée d'une participation des animaux au collectif. C'est prendre en compte la gentilité des non-humains, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des objets, mais qui sont capables d'agir sur le monde, de s'exprimer, même de se défendre. Par exemple, quand des animaux sont envoyés à l'abattoir, ils ne sont pas simplement des objets qui courent vers la mort, mais ce sont des êtres qui se défendent. Et ce sont aussi des êtres qui contribuent. Oui, qui contribuent à la manière dont on organise la société. Et ça, c'était une réflexion qui était complexe et qui, au début, ne nous a pas forcément unis, on va dire, parce que, justement, à l'origine, on a tendance à dire que l'attraction animale, c'est l'exploitation en tant que telle. Et la question de... Vous dites que l'animal est absent de la viande comme la femme est absent de la photo. Oui, oui, cette réduction n'est pas vraiment humain à des objets, à des objets de désir, la gentilité, en l'occurrence, le fait que ce soit des êtres et pas simplement des objets de désir, quoi. Le rôle du capitalisme ? Le rôle du capitalisme, il est grand, il va dans les deux sens, puisque Ford s'est inspiré des abattoirs pour construire son modèle économique, par exemple, de travail à la chaîne, de division du travail. Dans l'autre sens, le capitalisme a aussi conduit à une rentabilisation de l'élevage en réduisant les animaux non-humains à de la simple valeur économique, puisque le fondement du capitalisme, c'est la réduction de tout à de la simple valeur économique, comme aujourd'hui, en fait, lance beaucoup de travailleurs, etc. L'analyse à travers le spectre du capitalisme permet aussi de comprendre les liens entre les travailleurs de ces secteurs, de l'exploitation animale, et les animaux non-humains, puisque les travailleurs, on a souvent tendance à stigmatiser et à dire que, en fait, les premiers co-op, c'est les éleveurs ou les travailleurs dans les abattoirs, mais nous, ce n'est pas notre perspective, puisque pour nous, ce sont aussi des personnes qui sont dominées et exploitées. Et par exemple, un éleveur de lapins qu'on a rencontré pour le film animal, Laurent Hélène, il gagne 350 euros par mois. Comment on pourrait imaginer vivre avec 350 euros par mois ? Il fait un élevage intensif, etc. On lui a fait de fausses promesses. Et aujourd'hui, les personnes qui gagnent sur son élevage, c'est les industries pharmaceutiques, puisqu'il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont utilisées. C'est l'industrie agroalimentaire, surtout. Et on propose presque de faire un front commun face à l'industrie agroalimentaire. Le véritable ennemi, ce ne sont pas les éleveurs, qui ont en réalité des compétences qui pourraient servir à des sociétés paysannes sans exploitation animale. Ils ont énormément de connaissances sur les non-humains que nous, on n'a pas et qu'on ne prétend pas avoir. On ne prétend pas leur faire la leçon. Un autre éleveur qu'on a rencontré pour animal nous expliquait que chacune de ces vaches avait un nom, qu'il allait les voir tous les jours, comme si vous alliez faire l'appel pour que tout le monde allait bien, etc. Et du coup, nous, on lui a posé la question de l'abattoir. Et il s'est mis à pleurer. Ça peut paraître un peu caricatural, comme ça, le petit éleveur qui ne veut pas envoyer ses vaches à l'abattoir, mais qui mange quand même sa viande. Mais en fait, ce que ça traduit, c'est que s'il avait la possibilité économique de ne pas envoyer ses animaux à l'abattoir, il le ferait. Et qu'en fait, il a plein de connaissances qui sont hyper importantes et qui sont utiles. Et qu'en fait, plein de gens, y compris nous, n'avons pas sur ces animaux-là. Les éleveurs ne sont pas nos ennemis. En tout cas, pas tous. Ils sont aussi une classe exploitée. Et on a besoin de construire des alliances, au contraire. Pareil pour les travailleurs des abattoirs. 89% des hommes et 92% des femmes qui travaillent dans les abattoirs ont connu des troubles musculosquelettiques dans les 12 derniers mois. Il y a 40% de travail en intérim. Il y a 10% d'absentéisme dû au travail à la chaîne. Dans les abattoirs, il y a une alarme qui sonne pour repasser à l'animal suivant. Et donc, il y a une forme de pression qui est exercée qui fait qu'environ une mort sur cinq est ratée. C'est-à-dire que l'animal n'est pas vraiment tué. On ne peut pas reprocher ça aux travailleurs. Ce sont des travailleurs précaires qui sortent avec aussi des troubles psychologiques. Il y a beaucoup de travailleurs sans papier. Et donc, on se retrouve tous comme des cochons. Exactement. Alors, une fois qu'on a posé la question alimentaire, se pose la question du modèle agricole. Quel modèle agricole nous propose cette société qui vit avec des humains, des non-humains, des gens qui ont peut-être encore un peu envie de manger de la viande, des gens qui acceptent d'en manger moins ? Oui, déjà, j'ai parlé des autres pays, mais je n'ai pas forcément insisté sur le cas de la France, puisque la place de la viande en France n'est pas sortie de nulle part. Et on a souvent tendance aussi à dire qu'il faut conserver nos traditions. Mais les traditions ont été créées dans des contextes spécifiques. C'est souvent lié à des crises de surproduction, d'ailleurs. Le reblochon, dans les tartiflettes, c'est dû à une crise de surproduction du reblochon. On se retrouve à avoir trop de demandes, et donc on est obligé d'importer ensuite des fromages qui viennent de l'autre bout du monde. Il y a des héritages végétaux à retrouver, et on a besoin de se remémorer cette histoire-là. Il y a plein de petits exemples. Le cassoulet, qui est un plat carné aujourd'hui, était la plupart du temps sans viande. Il y a aussi beaucoup de cultures de légumineuses en France, notamment de lentilles. On pourrait parler de la galette du blé noir en Bretagne. et qui nécessite donc un système agricole sans exploitation animale. Et pour répondre à la question d'origine, sur comment serait ce système agricole sans exploitation animale, ça me paraît important de rappeler que ce n'est pas un monde dépeuplé d'animaux. Ça ne veut pas dire qu'on propose de libérer d'un coup tous les animaux. Ce n'est pas réaliste. Et puis, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la reproduction, elle est faite par le biais des humains, de l'insémination artificielle. Donc déjà, si on arrêtait de reproduire les animaux, on n'aurait pas un très très grand nombre d'animaux qui sera ensuite compliqué à libérer, parce qu'en effet, il n'y a sûrement pas assez de place pour que tous les animaux puissent vivre complètement en liberté. Et on pourrait spécifier notamment cela pour les hypertypes. Les hypertypes, c'est ces animaux qui sont hypertrophiés pour certaines parties de leur corps. Par exemple, les cochons qui vont avoir leur bas du corps excessivement développé pour avoir plus de viande, les mamelles chez les vaches, ce qui fait qu'on a une infection de mamelles par an environ. On pourrait arrêter cette reproduction par le biais de l'humain. Et ensuite, les animaux pourraient pâtirer dans les prairies, leur déjection pourrait être utilisée en tant qu'engrais pour fertiliser les sols. Et ça serait évidemment dans les logiques d'agroécologie. On pense dans les logiques d'agroécologie, c'est-à-dire de rotation des cultures, de diversification des cultures. Et ensuite, si on veut se débarrasser des engrais azotés, il faut aussi rajouter plus de légumineuses pour avoir une fixation d'azote dans le sol qui puisse ensuite être utilisée par d'autres cultures. Comment on gère la transition ? Il y a quand même un gros travail de transition. Et aujourd'hui, elle ne se gère pas. Est-ce que vous avez réfléchi à la mise en place d'une politique agricole commune favorable à un certain nombre de choses ? Et quelle forme elle pourrait avoir ? On n'a pas spécifiquement travaillé sur la question de la politique agricole commune parce qu'on a beaucoup réfléchi d'un point de vue de subsistance locale. Et surtout qu'il y a beaucoup de collectifs qui proposent déjà des vacues alternatives. Mais on a réfléchi à la question de la sécurité sociale de l'alimentation qui puisse permettre aussi bien aux paysans et paysannes... On peut préciser d'ailleurs que dans ce type de société agroécologique, on aura nécessairement besoin que plus de gens travaillent dans les champs. Aujourd'hui, c'est les personnes les plus défavorisées qui ont la nourriture la plus pourrie. Et ça crée une injustice de plus. Nous, ce qu'on propose, c'est une sécurité sociale de l'alimentation pour qu'il y ait un accès égal à l'alimentation agroécologique sans exploitation, etc. Et un revenu de transition ? Notamment pour la question des éleveurs, il y a plein de gens qui travaillent là-dedans ou les abattoirs. On ne peut pas juste dire « Allez hop, on ferme tout ça. » Et encore une fois, il y a des compétences et des connaissances que nous, on n'a pas. Enfin, j'ai envie de dire surtout moi en tant que petit citadin et que je n'ai pas envie de faire de leçons de morale là-dessus que les éleveurs ont et qui sont absolument nécessaires. Et je pense qu'il y a plein de gens aussi qui ont envie de développer ce type de société. Mais évidemment, c'est des perspectives qui sont développées et on n'est pas en train d'attendre un grand soir écolo où d'un coup, tout ça va se produire. C'est des horizons, des perspectives qu'on développe et vers lesquelles il faut tendre. Qui reposent sur un monde sans bassine avec une réappropriation des outils, avec de la formation. Oui, oui. Les communs, c'est quelque chose qui nous paraît particulièrement important et dont il faut se ressaisir. L'eau, le sol, les relations avec les non-humains aussi en quelque sorte. Le foncier ? Oui, le foncier qui est aujourd'hui géré par un organisme qui s'appelle la SAFER et qui a de moins en moins de subventions et qui met en place des logiques spéculatives pour l'accès au foncier agricole qui ne favorisent pas la dynamique agroécologique. Pour faire simple. Et pour ça, il y a des choses intéressantes qui se passent déjà. On a parlé de sauvement de la terre indirectement avec les meilleurs bassines. Mais ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, il y a plein de questions autour de l'agriculture qui ont été mises en place. Et de manière plus générale, l'agroécologie aujourd'hui est en train de se développer personnellement. Donc là, je parle vraiment pour moi et pas pour mes autres camarades. La piste essentielle dans laquelle j'ai envie de continuer mes études parce que je pense que c'est à la fois le nœud de questions techniques, politiques et philosophiques et que contrairement à d'autres domaines, on peut avoir l'impression que la connaissance est là et qu'il faut juste se mettre en pratique. Par exemple, l'agriculture sans exploitation animale, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de travaux sur la question. Donc pour moi, c'est des vraies pistes à explorer. Tout ça, ça repose quand même sur un programme de formation aussi parce que c'est pareil, on n'en a pas des paysans en France. Ah oui, oui, totalement. Il y a beaucoup de gens qui essayent aujourd'hui de se remettre à la terre justement et évidemment que l'éducation doit aussi redevenir un commun. On se transmette ces savoirs essentiels. Aujourd'hui, d'ailleurs, les lycées agricoles sont, contrairement aux lycées généraux, sont sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et il suffit d'écouter deux, trois discours de Marc Fénault pour comprendre que sa priorité ce n'est pas forcément l'agroécologie. Marc Fénault qui est ministre de l'Agriculture, je précise. Dans le supérieur, il y a, que ce soit l'INRA ou l'INRAE ou l'agro-paritech, il y a une prise en compte un peu plus importante de l'agroécologie. Mais oui, dans les lycées agricoles, dans la formation des agriculteurs, on n'a pas de savoirs qui sont dispensés sur l'agroécologie. Et ça, c'est un problème. On va passer directement au dernier chapitre et on va s'occuper du sauvage et de la répartition de l'espace entre les humains, leurs compagnons non-humains, leurs pas-compagnons, pas humains. Oui, on a parlé du compagnonnage tout à l'heure, mais en effet, c'est important de rappeler qu'on n'est pas en train de dire que tous les animaux sont nos compagnons parce qu'il y a certains animaux qui ont besoin qu'il n'y ait pas de présence humaine, par exemple, pour vivre selon leur manière d'être vivant. Il faut laisser de la place pour le sauvage parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans la cohabitation entre le loup, l'ours, les troupeaux, il n'y a pas de place en fait pour tout le monde et que ça se frotte peut-être un peu trop souvent. Oui, alors la question de l'ours, je ne la connais pas trop. La question du loup, j'ai pas mal lu dessus, notamment Baptiste Morisot qui m'a inspiré en partie pour le livre. C'est un problème très complexe parce que notamment, il y a beaucoup de tirs de loup qui sont effectués et il faut savoir que les tirs de loup dispersent les meutes et que donc, il y a plus d'attaques de loup quand on fait des tirs de loup. En fait, il y a plein de moyens de faire en sorte d'avoir une cohabitation entre les troupeaux et les prédateurs en ne chassant pas dans les forêts les animaux que tueraient d'habitude ces prédateurs. Il y a les chins de patou, évidemment, il y a la présence des humains. On cite aussi l'exemple la cohabitation entre les humains et les éléphants qui se médient à travers les abeilles puisque, c'est un sujet important puisque les éléphants ravageaient des cultures locales de subsistance dans des pays d'Afrique et d'Asie. Et il faut savoir que les éléphants détestent les abeilles. Donc, mettre en place des ruches à proximité des cultures, c'est une barrière biologique. Il y a plein de petits artifices comme ça à trouver pour améliorer la cohabitation entre les humains et les non-humains. Les éléphants, je ne connais pas bien. Les loulous, les bergers ne connaissent qu'un truc pour éviter les loups et néanmoins, ils se font dévester leurs troupeaux de temps en temps. On parlait des tirs de loups tout à l'heure qui font qu'il y a une dispersion des meutes et donc surtout les plus jeunes vont aller faire du surplus killing, c'est-à-dire qu'ils vont tuer alors qu'il n'y a pas forcément besoin de tuer. Et ça, d'ailleurs, c'est notamment dû à la surdomestication du mouton, c'est-à-dire que l'humain a une responsabilité là-dedans. À l'origine, l'ancêtre du mouton qui est le moufflon, il savait se défendre, il allait se percher dans les montagnes quand il y avait des attaques de prédateurs. Pour que ça soit plus simple pour l'humain, finalement, on a sûr de domestiquer les moutons en les rendant dociles, en faisant aussi en sorte qu'ils aient des comportements grégaires et parfois un peu aléatoires, on va dire. Et donc, quand il y a une attaque de loups, les moutons ne se défendent plus forcément. Le loup, il a coévolué avec les moufflons, il n'est pas adapté pour ce type de réaction-là à l'origine. Maintenant qu'on est confronté à ça, est-ce que sincèrement, on peut continuer à faire cohabiter des loups et des moutons, des loups et des éleveurs ? Justement, en fait, il faut le penser depuis le prême de la cohabitation. Notre prisme d'analyse, ce n'est pas simplement l'individu animal ni l'environnement ou la nature protégée en tant que telle, c'est la relation. Depuis le point de vue de la cohabitation, je pense qu'il y a plein de choses à faire et il y a plein de gens qui travaillent avec des éleveurs là-dessus. Et puis, d'autres choses qui sont à développer. Aujourd'hui, on subventionne massivement les élevages intensifs, les grandes cultures qui font des gros usages de pesticides et pas forcément les petites cultures qui sont plus productives comme la permaculture. Mais ça, je suis évidemment d'accord qu'il y a un problème financier et économique là-dessus. Et ça, c'est les politiques qui décident d'aller dans cette direction-là. Donc, on est bien sur le fond des problèmes qui restent ? Un problème politique. Évidemment que ce sont des problèmes politiques. À partir du moment où on touche à comment on veut organiser la société, que ce soit les relations avec les humains ou les non-humains, ce sont des problèmes politiques. Les mots qu'il faut. Est-ce que tu peux me définir trois mots ? Féralisation. Alors, la féralisation, c'est le processus qui consiste pour un animal qui a été domestiqué à revenir à un État sauvage. Deuxième mot. Émancipation. L'émancipation, c'est un processus qui consiste en la libération de toutes les formes d'exploitation, de domination, d'oppression. Véganisme. Grande question. Ça peut paraître simple, mais en réalité, c'est plus compliqué qu'on ne le croit parce que le véganisme est souvent réduit à une simple pratique alimentaire ou une pratique de consommation où il s'agirait de supprimer toutes les formes produits qui sont issus de l'exploitation animale. Exploitation réduite souvent à l'exploitation directe, à l'élevage, puisque dans nos sociétés, on va dire que les produits agricoles dans leur ensemble sont le produit d'exploitation animale puisqu'on pourrait parler du ravage fait par les pesticides, par exemple, ou de destruction d'écosystèmes, de forêts, etc. Donc voilà, c'est une pratique alimentaire qui a un sens parce qu'elle permet justement de réancrer, de participer à la création de cette culture végétale comme je l'ai mentionné avant. Mais aujourd'hui, elle est le fait surtout d'une certaine classe sociale et elle est véhiculée comme telle, c'est-à-dire que quand on regarde les restaurants véganes, c'est que ça attire un certain type de population en particulier. Nous, on parle de véganisme populaire. Ce qu'on promeut, ce n'est pas juste le véganisme de consommation qui serait le stade abouti de la lutte contre l'exploitation animale, mais le fait de créer collectivement des pratiques alimentaires à travers, par exemple, des cantines collectives, des espaces où on consomme des produits d'origine végétale. Et ça se fait aussi, par exemple, le véganisme populaire, en fait, à l'origine, c'est notamment en lien avec les mouvements qui ont eu lieu au Brésil, les mouvements de sans terre, où en fait, il y a eu des liens entre les paysans sans terre et puis aussi les militants écolo et animalistes, qui étaient contre l'élevage là-bas qui s'accaparent une bonne partie des terres et qui deviennent inaccessibles aux petits paysans, qui sont incapables d'acheter les produits qui sont faits là-bas puisque c'est exporté à l'Europe à des prix qui sont beaucoup plus importants et donc qui se retrouvent à manger de la malbouffe là-bas. Donc on a souvent tendance à dire qu'on va mettre dans la merde les petits éleveurs, les agriculteurs dans les autres pays si on a des autonomies alimentaires, mais en réalité, on est en train de détruire les systèmes agricoles des autres pays et les gens là-bas ne peuvent même plus se nourrir de la nourriture qu'ils produisent là-bas à cause de notre modèle agricole. La différence entre le véganisme et le végétarisme, ça ne suffirait pas d'être végétarien ? Dans le véganisme, il n'y a pas de consommation de toute substance d'origine animale alors que dans le végétarisme, c'est juste la chair animale. C'est-à-dire que quand on est végétarien, on peut manger des oeufs, des produits laitiers, mais pas quand on est végan. Ce n'est pas bien sur le plan philosophique d'imaginer de manger des oeufs ? Je pense qu'on serait d'accord pour dire que dans une société où il y a des poules qui sont en liberté, qui ne sont pas dans des élevages et qui vivent 10 ans parce qu'aujourd'hui, on tue les poules au bout de 18 mois même dans les élevages bio parce qu'après, elles ne sont pas assez productives et donc pas assez rentables. Donc encore, c'est une question de la rentabilité. Si tout le monde avait un poulailler chez soi et qu'on pouvait manger des oeufs, moi, ça ne me pose pas problème. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. En ville, c'est impossible de s'approvisionner comme ça. Et pour les produits laitiers, ils font une sélection très importante et surtout, on arrache les veaux aux vaches parce que sinon, les veaux boivent une grande partie du lait et il ne reste plus grand-chose. Et encore une fois, ce n'est pas rentable. Parfois, on a tendance à dire justement avec cet argumentaire de l'élevage paysan que si on fait de l'élevage paysan, on a réglé tout le problème et qu'on peut continuer à manger des produits d'origine animale comme aujourd'hui. Sauf que ce n'est pas possible puisque si on veut remplacer toute la viande et tous les produits d'origine animale par de l'élevage paysan, on n'aurait pas assez d'espace, tout simplement. Si tu avais un message à passer autour de ce livre, tu dirais quoi ? Il y a souvent des incompréhensions par rapport à la question animale. Il y a une nécessité de penser autrement la question animale en lien avec les autres formes d'oppression et qu'il faut construire des autonomies animales à partir de cette perspective. Mais en fixant un horizon en n'ayant pas comme objectif de renverser la table là tout de suite maintenant. Si on pouvait le faire, pourquoi pas ? Le mythe du grand soir reste un mythe, je pense. Merci. Merci à toi. Il doit y avoir une façon de mûler. Comment on le fait ? Merci d'avoir écouté dans quelle étagère le podcast du vivant. Retrouvez d'autres épisodes sur Terra Focus, la chaîne des podcasts d'Ortus Focus. Comme toute la presse indépendante, Ortus Focus a besoin de ses lecteurs et de ses auditeurs pour vivre et travailler. Pour cela, vous pouvez nous faire un don défiscalisable sur LOSO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada